Et yo tout le monde aujourd'hui se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tout simplement parler impression 3D J'ai envie de dire comme déjà un petit peu beaucoup de temps, ça fait déjà 3-4 vidéos qu'on parle impression 3D Et donc justement j'aimerais tout simplement aujourd'hui parler impression 3D mais plutôt parler logiciel 3D Donc pour ces logiciels 3D je vais vous présenter deux logiciels et on va faire en fait des comparaisons sur ces logiciels On va essayer de déterminer lequel est le mieux et en fait on va essayer de marquer des points positifs, des points négatifs etc 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 Et donc du coup pour tout simplement vous donner un ordre d'idée on va comparer Ultimaker Cura et Cura by Dagoma Donc moi personnellement mes imprimantes ce sont donc des Dagoma et justement j'utilisais Cura by Dagoma avant Mais maintenant j'utilise plus Ultimaker Cura et je vais tout simplement tenter de vous expliquer pourquoi ce changement si brutal Tout simplement tenter de vous expliquer un petit peu comment est-ce que je fais pour tout simplement changer directement comme ça Donc deux logiciels, vous allez peut-être me dire oui moi je préfère Cura by Dagoma, je préfère Ultimaker Cura Bon écoutez tout ça j'ai envie de dire c'est les goûts les préférences Moi personnellement j'en préfère plus l'un que l'autre mais je ne vous dis pas tout et on verra ça donc dans la partie numéro 2 de la vidéo Lorsque je vais donc vous présenter ces différents petits logiciels donc sur Cura Donc écoutez sur ce on a assez donc papoté et donc justement je vous ai donc présenté le sujet et le thème de cette vidéo Donc moi je vous propose qu'on passe directement et bien tout simplement à la présentation donc des deux logiciels transition Donc voilà donc là on est tout simplement donc sur notre interface donc avec les deux différents petits avec les deux différents logiciels Donc comme vous le disiez ici on a Ultimaker Cura et puis ici on a donc Cura by Dagoma donc version 2.1.7 Donc la dernière version Donc sans plus attendre on va tout de suite commencer par Cura by Dagoma d'accord Et donc pour commencer donc par Cura by Dagoma vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose qui va avoir donc de nombre de caractéristiques Dans un premier temps moi je vais quand même me mettre sur la Neva d'accord Donc la Falamagis je veux dire Donc c'est une imprimante qui demande moins de réglages comme vous pouvez le voir Donc on va d'ailleurs commencer donc par celle-ci Voilà Donc du coup ici qu'est-ce qu'on observe ? Donc on observe qu'on a tout simplement le plateau donc de notre imprimante On va observer le gros donc ici on peut donc justement ouvrir des fichiers Sauvegarder le plateau, préparer une impression Voir tous les objets donc récemment ouverts Et puis donc quitter tout simplement le logiciel Après on peut choisir la langue C'est soit de l'anglais soit du français d'accord Et puis on peut choisir le type d'imprimante que l'on veut Donc comme vous voyez il y a un choix qui est assez large dans toutes les imprimantes Bon large c'est restreint quand même parce que c'est quand même que des options Dagoma quoi On peut pas aller au-delà qu'une imprimante Dagoma Donc on a la Discovery, la Disco Easy, la Disco Ultimate, la Neva et la Magis Donc là nous on reste donc sur la Magis Et puis donc ici on peut voir que on peut sélectionner les différents types de filaments Donc pour ça moi je vais tout simplement donc et bien ajouter donc un type d'éléments Normalement je sais plus où je les ai mis, bougez pas Voilà je vais donc par exemple mettre celui-ci d'accord Donc celui-ci c'est un support donc de clé USB d'accord Pour vous préciser donc le thème Donc si je veux par exemple je peux sélectionner donc la marque donc de PLA Donc vous allez en préférence avoir marqué PLA chromatique parce que le chromatique c'est tout simplement la marque Dagoma Donc voilà j'avais le Filo 3D, le Pantone donc toutes les marques les plus connues Moi j'utilise du PLA Warmore d'accord J'utilise aussi le Polyflex et puis j'utilise donc aussi d'autres PLA donc laisse-fieux Vous pouvez voir qu'ici ça vient de me calculer Regardez que ça vient de me calculer donc ici le temps Donc 2h28, 25g, 8m11 de filaments et 1,14€ pour le coût donc de filaments Ensuite ici vous pouvez donc régler donc justement votre bobine d'accord Votre température je veux dire Donc moi je vous conseille de la mettre à environ 220 degrés Parce que 220 degrés ça permet à la première couche donc C'est à dire celle qui est tout dessous là ici en fait D'être tout simplement mieux collée donc justement au plateau Voilà donc on va se remettre dans une vie normale Donc ensuite ici vous pouvez choisir si vous voulez un remplissage vase Donc c'est à dire comme un vase donc tout simplement creux Donc plus creux donc c'est à dire 0% en fait le vase C'est à dire que vous allez avoir des formes qui vont être tout simplement Beaucoup plus ondulées en fait Avec des parois très très fines Rempli donc ça va être à 17% Bon rempli c'est ce qui va être basique en fait c'est standard Et puis vous avez donc tout simplement le renforcer Le renforcer bon bah là c'est quand vous voulez vraiment que ça soit Donc une pièce qui tienne vraiment en fait tout simplement D'accord c'est quand vous voulez donc une pièce qui tienne vraiment Donc c'est à 33% vous pouvez voir Vous allez me dire oui mais les autres pourcentages ils sont où Bah oui c'est ce que je me suis posé comme question Si ça s'arrête à 33% pourquoi pas faire 100% Bon 100% ce serait du gâchis de filament mais bon Ensuite vous pouvez choisir donc la qualité l'épaisseur de couche Avec notamment une qualité donc plutôt rapide en 0,20 mm Une qualité standard en 0,15 mm et une qualité très très fine en 0,10 mm Bon voilà on dépasse le nombre de temps vous voyez On passe de 2h à 4h donc là ça fait vraiment beaucoup Donc moi je vous conseille de rester sur le standard Si vous avez besoin de votre pièce tout de suite Qu'elle n'a pas forcément demandé une précision folle Bah vous mettez en rapide et puis voilà Si par contre vous avez besoin d'une précision très très bien précise Bon bah vous mettez en fin et vous acceptez de perdre un petit peu plus de temps Voilà Ensuite ici pour les supports pour l'impression Bon bah là personnellement on n'en aura pas besoin Parce que voilà par contre si en revanche j'essaye de mettre Non bon bah on va pas essayer Mais on peut tout simplement tourner l'objet dans diverses positions Mais l'option elle est derrière la caméra Donc là je vais avoir un petit problème Donc je pourrais pas vous montrer Mais si on prend un objet tout simplement Qui nécessiterait d'avoir une surface qui serait plutôt comme ça D'accord Je pense qu'il serait comme ça Il faudrait des supports pour maintenir cette surface là Donc là on va utiliser On utiliserait donc justement support pour l'impression Donc qui est tout simplement donc juste ici Donc voilà Donc c'est bien en fait j'ai fait mon petit trait Donc je suis content Mais maintenant en fait je sais même pas comment on fait pour revenir en arrière Voilà c'est pour quitter le mode Voilà donc ici on peut avoir partie touchant le plateau Donc ça c'est les supports basiques C'est à dire que vous allez avoir ça Bah ça va vous faire comme ça Et en revanche c'est partout intérieur pièce incluse Ça va être comme ça Et puis ici par exemple ça serait aussi à l'intérieur des petits sillons D'accord Bon là il n'y en a absolument aucun intérêt Bon partout intérieur pièce incluse Si vous avez une forme qui peut être creuse Bon ça peut être à la rigueur pas mal Mais bon vous faites suer Enlevez des supports après pour pas grand chose au final Voilà Et puis l'amélioration de la surface d'adhésion Moi je vous conseille de la mettre à chaque fois A chaque fois vous mettez la surface d'adhésion L'amélioration de surface d'adhésion au plateau Ça vous rajoute une minute, deux minutes, même pas Et franchement c'est quelque chose qui permet vraiment de vous gagner du temps Parce que je préfère la mettre Comme ça ça me gagne une minute Que ne pas la mettre et ça me perd une heure Donc franchement je préfère Après vous pouvez faire les changements de couleur Donc vous voyez qu'ici c'est devenu rouge Et puis vous pouvez avoir le nombre de couches juste ici Et vous descendez Et en fait ça va tout simplement vous descendre les couches au fur et à mesure Donc vous voyez que ici Ici donc on a un remplissage Donc qui va être renforcé à 33% Donc vous voyez c'est un petit quadrillage Un rempli ça donnerait plutôt Attendez que ça se recalcule Un rempli ça donnerait des quadrillages quand même beaucoup plus hauts Vous voyez quand même la différence Elle est quand même flagrante Et puis ensuite on va avoir vase Donc vase bon bah là vous voyez bien que c'est seulement des parois Et puis creux bon bah c'est pareil à peu près C'est seulement des parois Mais juste avec ça Donc autant vous dire que là Il n'y a rien qui tient Puisque ça s'implirait dans le mid Voilà donc vaut mieux mettre rempli Que renforcé pour l'instant Parce que moi par exemple Ça c'était une pièce qui me demandait pas non plus énormément de De solidité Voilà Donc là du coup je pense qu'on peut ajouter des poses Par exemple si je veux faire une pose un changement de couleur Je fais ajouter une pose Et donc j'ajoute une pose à la couche 31 Si je veux par exemple la couche Par exemple Ah excusez moi Si je veux par exemple une couche à numéro 61 Hop je rends 61 Ça me calcule à 61 Par exemple à la 100 150 Bon bah elle n'existe pas là sur ce modèle là Mais à la 120 Bon bah ça va me calculer toutes les couches Et ça va me la mettre Donc à 120 Normalement C'est tout cela Et bien choisi Bon vous voyez que là Ça fait beaucoup plus gros Mais en soit C'est justement un instrument De visualisation Ça c'est parce que ça est calculé Par rapport à ce que j'ai mis ici Vous voyez bien que c'est obligé Donc forcément de faire un calcul à chaque fois Voilà Puis vous avez les aides Pour contacter Acheter du filament Et l'aide en ligne Et puis à propos donc de Dagoma Et puis donc du fichier Et puis ici c'est directement Pour ouvrir encore une fois Vos petits fichiers Voilà Donc écoutez Ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur Préparer l'impression Enregistrer donc sur une carte SD Ou bien tout simplement Relier votre imprimante en ligne Donc sur le petit logiciel Donc si vous la reliez Vous allez avoir un petit encadré ici En fait Donc qui va tout simplement s'afficher Ça va être un encadré Qui va venir juste ici D'accord Et donc dans cet encadré Vous allez tout simplement avoir marqué Donc la progression La progression donc de l'impression Excusez-moi De l'impression C'est que c'est pas évident Parce que j'ai le micro J'ai pas envie de le perturber La progression donc de l'impression Vous allez avoir une barre de progression Et puis vous allez avoir marqué Donc le temps restant Depuis combien de temps Est-ce que tout cela s'est fait Et voilà Donc voilà Donc du coup C'est comme ça Que ça va se passer Donc tout simplement Pour ce logiciel là Donc en fait Ce logiciel là Il est très très basique J'ai envie de dire Donc ici C'est donc pour tout simplement Est-ce qu'il va être les couches Et pour le mode normal Donc voilà Là on va être normal Et puis pour passer en mode couche Bon bah on va être comme ça Donc c'est le changement de couleur Voilà Donc là on a fait absolument De tour Malgré que Derrière en fait La caméra Il y a Tout simplement Pour pivoter en fait L'objet Mais en soit On a fait le tour A peu près Donc maintenant Je vais vous présenter Donc Ultimaker Cura Ultimaker Cura Vous voyez qu'il y a 6 fois plus de choses Et encore Il n'y a pas déplié ça Donc moi là Je suis sur la Disco Ultimate D'accord Donc j'aimerais vous montrer Quelque chose Par contre J'aimerais vous montrer Notamment les préférences Configurer Cura D'accord Donc on va aller dans Imprimantes Ici D'accord Donc vous faites Configurer Cura Puis ensuite Vous cliquez Donc tout simplement Attendez Je vais vous mettre ça Hop Hop Vous faites donc Imprimantes Donc vous cliquez sur Imprimantes Juste ici D'accord Et puis ensuite Bon ici Vous voyez bien Que c'est les imprimantes Donc que j'ai tout simplement Présélectionnées Mais moi Si je veux en ajouter Parce que je n'ai plus La Dagoma Disco Ultimate Ou bien la Dagoma Magis Ou bien que j'en ai rajouté Une autre Je clique juste sur Ajouter juste ici D'accord Et donc ici Je vais tout simplement Alors donc Excusez moi J'ai eu une petite coupure Sur mon logiciel Rien de bien grave Donc je disais Qu'ici on se retrouvait Donc tout simplement Là Et puis on allait tout simplement Cliquer sur Donc tout simplement Notre petite flèche Pour le menu Et dire voilà Ajouter une imprimante Hors réseau Donc pourquoi hors réseau Parce qu'en fait C'est tout simplement Pas du domaine Ultimaker Donc là on pourrait Si vous avez par exemple Une Ultimaker Et bien vous allez Imprimer une imprimante En réseau D'accord Sinon et bien vous allez Tout simplement Ajouter une imprimante Hors réseau Bon après Et là ici en fait C'est surtout Par exemple Ajouter une imprimante Je vous ai raconté N'importe quoi Là en fait Je viens de me rendre compte C'est à dire que Je me suis Imprimante hors réseau C'est à dire une imprimante Filaire ou une imprimante Carte SD Une imprimante très d'azos C'est ça qui peut être Bluetooth ou Wi-Fi En fait c'est ça que Je me suis trompé J'étais sur deux idées A la fois Mes excuses Donc vous cliquez Donc sur cette petite flèche Et vous pouvez voir Qu'ici on va avoir Toutes les Ultimaker Ensuite on va avoir Les custom Les 101 héros Les 3D acteurs Les 3D makers Les 3D tech Les Abax 3D technologies Alpha Waze Annet Etc 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 J'en passe Et j'en passe Et j'en passe Et puis ici On voit qu'on a Dagoma Ici d'accord Donc ici on voit Qu'on a Dagoma Donc quand on fait cliquer On peut avoir Tout est Dagoma Donc vous voyez Qu'on a vraiment Un petit truc Qui va quand même Être assez long Il y a absolument Je pense Toutes les marques D'imprimantes 3D Vraiment C'est énorme D'accord Donc voilà Donc moi personnellement J'ai donc tout ce qu'il me faut Donc là c'est la Disco Ultimate Bicolore Que j'ai là Tout ça peut être Je vais mettre la Tau Vous pourrez mettre la Magist La Disco Ultimate Mais moi c'est la Bicolore Et la Dagoma Magist Que j'ai D'ailleurs la Disco Ultimate Je ne sais pas pourquoi Elle est là Mais bon Voilà Donc ensuite ici Qu'est-ce qu'on peut voir On peut donc importer Des fichiers Et ouvrir des plateaux Et recharger Tous les modèles On peut modifier Donc tous les modèles On peut réorganiser Les modèles Donc réinitialiser Le plateau Supprimer les objets Etc En 10 sur 8 On peut avoir La position de la caméra C'est-à-dire Si vous voulez avoir Une position de caméra Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Etc Etc Et puis Vous pouvez avoir Ensuite Donc les différents Imprimantes Donc vous allez Dans pré-paramètres Imprimantes Vous choisissez Votre imprimante Vous pouvez choisir Les extrudeurs Donc vous pouvez choisir Ce que vous voulez mettre Par exemple Sur les extrudeurs Numéro 1 Vous pouvez le définir Comme extrudeur actif Et donc désactiver Par exemple L'extrudeur Et pareil pour L'extrudeur numéro 1 Et ensuite La visibilité Donc des paramètres Ensuite Vous pouvez avoir Les extensions Donc pour tous Les petits trucs Donc vous pouvez Modifier les G-codes Modifier les G-codes Ça c'est quand on S'y connait vraiment Personnellement Moi je ne l'ai pas encore fait Mais Je vais peut-être Voir après Un petit peu voir Comment est-ce qu'on peut Faire tout ça Voilà Donc ici Comme vous pouvez voir Encore une fois Ici pour changer Donc les implantes 3D On a juste à cliquer Ici D'accord La comma magie Disque ultimate Etc Ajouter une implante Gérer les implantes Ici on a donc Les différents types D'extrudeurs L'extrudeur numéro 1 Activé L'extrudeur numéro 2 Activé Voilà Ensuite ici C'est donc le vif du sujet On entre dans ce qui est le plus intéressant Avec l'extrudeur 1 Extrudeur 2 Bon c'est les mêmes paramètres De toute façon Vous avez la qualité Qualité Vous avez à voir Les hauteurs de couche Les couches Et la hauteur de la couche initiale Je vous conseille d'ailleurs Pour la couche initiale De mettre tout simplement Une couche plus épaisse Ça permet une adhérence Meilleure Donc justement Au plateau D'accord Donc voilà Ensuite vous pouvez avoir Tout ça en fait C'est des couches initiales Bon Très sincèrement Je ne vais pas non plus Aller dans les détails Donc justement Sur mon fil de micro Qui passe dessous Il faut lire mon ordinateur Qui fait un Comme si on était en D1 Bref Donc ici en fait Vous avez plein 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 De paramètres Mais très sincèrement On les utilisera absolument Pas tous Ou du moins Presque jamais Donc voilà Ensuite on a les parois Donc pour avoir Donc justement Les différentes Épaissures de parois Par exemple Les distances Entre les parois Les faire chevaucher Les parois Etc Bref Ensuite on va avoir Les hauts bas Donc ça c'est pareil Encore une fois C'est directement Les couches supérieures Et l'épaisseur du dessous Du dessus Vraiment en fait Il y a tellement de paramètres Qu'en fait on s'y perd Et que si je vous les disais tous En fait la vidro Le ferait plus de 3 heures Donc voilà Le remplissage Donc c'est pareil Pas écrasé Ou bien tout simplement Extruder 1 Extruder 2 Ensuite on peut avoir Les distances Entre les couches Etc Ensuite là Ce qui va plus nous intéresser Ça va être La température d'impression Je vous conseille Du 220,1 Bon j'ai réglé comme ça Mais normalement C'est 220 Bon 220,1 220 C'est pareil Voilà donc encore une fois 220 degrés Ça va être une couche universelle Par contre si vous utilisez Du flexible En fait Je vous conseille plutôt Du 240 ou 245 degrés Parce qu'en fait Plus ça sera chaud Mieux l'imprimante Va pouvoir le travailler Surtout N'utilisez absolument pas De fil à flex Ou de fil à flex Avec la disque ultimate Bicolore Elle est absolument Pas faite pour ça Donc vraiment Ça serait tout simplement La détruire Vous pouvez avoir Le débit du remplissage Le débit de la jupe Ou de la bordure Jupe ou bordure C'est l'amélioration De la surface d'adhésion En fait Tout simplement La première couche Qui va venir se former Donc autour du plateau Puis ensuite créer votre objet Voilà Le débit de la tour d'amorçage Bon personnellement Là c'est 100% Moi je vais tout simplement Le régler à 20% Non pas 20% 50% à la rigueur 50% en fait Parce que Et vous voyez d'ailleurs Elle vient de nous dire Déjà 20% Ça se peut pas Bon Vous voyez 20% C'est dans le orange Bon 20% ça se peut Mais c'est pas très 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 bien Et quoi Donc par contre Si on met 10% 10% ça passe encore Sur mes 5% Ça passe encore Je sais pas moi 1% Vous voyez 1% Ça passe pas par contre Hein Parce que si vous mettez 1% Ça va pas prendre le temps De bien changer Donc De couleur Je pense que 30% Ça doit passer aussi d'ailleurs Non même pas 30% Ah 40% Vous voyez Faut y aller à tâtons Quand on sait pas Un petit peu là Comme moi Je découvre un petit peu tout ça Bon vous voyez que le maximum Donc le minimum C'est 50% Pour avoir au moins Une tour bien réussie C'est pas en fait La tour d'amorçage C'est quand vous utilisez Les deux couleurs Bon vous les utilisez pas Donc vous vous en foutez En fait Mais si vous avez une implante Deux couleurs En fait à savoir Que quand elle va changer De couleur Elle va en fait faire Eh bien Une exclusion D'accord Et en fait Cette exclusion Va permettre de faire Un changer de filament Et d'éviter de laisser La couleur de l'ancien filament Voilà C'est en fait une purge Quoi Tout simplement On pourrait régler la vitesse En pourcentage Encore une fois Donc voilà 35 mm par seconde Vous pouvez mettre encore De plus en plus Vous voyez que vous avez Des indications De toute façon A chaque fois D'accord Moi je laisse 35 mm seconde Ça me paraît assez bien Vous pouvez régler l'offset En même temps Mais ça je préfère le faire Avec l'imprimante C'est plus simple Les déplacements Personnellement Bon On s'en fout un petit peu Bon On s'en fout un petit peu Pas forcément Non plus tout le temps Mais Pour nous Le gros Qu'on a à faire En général On l'utilise presque jamais Refroidissement Ça ça peut être pas mal Par contre C'est à dire Activer le refroidissement De la pression Ça Cochez le forcément Normalement C'est précoché Mais bon Regardez quand même Mettre les vitesses Des ventilateurs A 100% A chaque fois Pour avoir une imprimante Bien réussie Et puis Relever la tête Franchement C'est pas obligatoire Parce que sinon Ça vous fait des petits fils d'ange En fait C'est simplement Sur le besoin Après Les supports C'est comme tout à l'heure Sur QRA by Dagoma Donc régérez les supports Là Les supports sont activés Voilà Et là Ils sont désactivés Vous pouvez voir Que là C'est sur off Je vais vous montrer Là Ils sont sur off D'accord Et si par exemple Je réactive Donc les supports Donc J'ai obligé encore De l'enlever Du coup Pour réactiver Les supports Si j'active les supports Vous voyez que là C'est passé sur on Voilà Donc c'était juste Pour vous dire comme ça Vous pouvez choisir Les différents extrudeurs Pour les supports Quand vous avez Deux couleurs Bien évidemment Bah voilà Et puis ensuite Bah écoutez Vous avez Donc l'adhérence au plateau D'accord Et puis Bah écoutez Vous avez l'adhérence au plateau Donc ça C'est avec les jupes Je vous retrouve Dans deux petites secondes Parce que je sens Que mon logiciel Va encore couper Voilà Donc J'ai Prévenu Le danger Donc ici Je vous parlais De bordure Et de jupe Rado Etc En fait Tout ça C'est la surface D'adhésion Vous voyez Adhérence au plateau Voilà Donc ça Vous pouvez choisir Si vous voulez Que ça se passe Avec l'extrudeur Numéro 2 Ou l'extrudeur Numéro 1 Ça c'est pareil Quand vous avez Deux couleurs La longueur minimale De la jupe Vous pouvez choisir Une jupe Ça fait à peu près Donc 250 mm C'est à dire À peu près Je dirais Même pas Deux centimètres Cinq À peu près Ça peut être Un petit peu plus Mais même pas Vous pouvez la réduire Bon Deux cent cinquante Vérus 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 Bon ça c'est pas mal Parce que Vraiment ça vous permet De bien tenir au plateau Faut pas non plus Que ça tienne trop D'ailleurs petite astuce Si vous voulez Tout simplement Faire tenir vos impressions 3D au plateau Vous utilisez tout simplement Du scotch de peintre En fait du scotch cache Et puis vous utilisez De la laque à cheveux Donc tout simple En fait Ça tient super bien La double extrusion Bon bah ça Vous vous en foutez Si vous avez pas De double extrusion Correction Bon bah ça Pour l'instant On s'en fiche un petit peu Les modes spéciaux C'est quand on veut Vraiment faire quelque chose Et l'expérimental C'est pareil Ensuite tout en haut Ici là vous voyez Ma souris Vous avez tout simplement Les différentes couches La fine Normal Et draft Draft en soi ça va Normal Ça va encore aussi Bon enfin Franchement avec ce logiciel là C'est magnifique Vraiment vous voyez Absolument aucun street Vous avez l'impression Que la pièce est délisse Vous voulez la peindre Vous avez même pas besoin De la lisser Draft en vrai C'est un peu épais Mais ça va Bon voilà Après le reste Le reste c'est pas Très intéressant Mais voilà Donc ensuite on va Donc importer Donc un fichier Pour que je vous montre Par exemple là j'ai un coeur Que j'ai imprimé Donc il y a pas si longtemps D'accord Vous voyez ça charge Ici Juste ici Voilà Donc là c'était Un objet assez long Donc vous voyez C'était un coeur comme ça Que j'ai imprimé Donc là j'ai dû ajouter Donc les supports Et puis donc justement Les supports Je les avais mis Et donc quand on va dans Aperçu On fait découper Et donc on va tout simplement Découper Et vous êtes obligé De faire découper Pour pouvoir voir Les différents supports Pour pouvoir voir tout ça Et donc là Donc dans ce petit mode Aperçu Il y a des choses Qui sont très très intéressantes C'est à dire que vous pouvez avoir Différents types de vues En fait La vue en couche Ou la visualisation Ou la visualisation Par rayon X Excusez moi Et vous avez en fait Vous pouvez choisir Si vous voulez montrer L'extrudeur 1 Les déplacements Les aides Les aides en fait C'est les supports Moi je vous conseille De le cocher Comme ça Quand vous activez Les supports Vous allez tout simplement Bah voilà En bleu Vous voyez donc Tout simplement Les supports apparaître Et c'est quand même Plus pratique D'accord Vous voyez donc Tous les petits supports Et ça peut vous montrer Un petit peu Comment est-ce qu'ils sont faits Bon là Ils sont faits comme ça Moi je les avais pas faits Comme ça les supports Je les avais faits Par arborescence D'accord Par arborescence C'est encore différent Je vais essayer de vous montrer Dans Arborescence Arborescence Voilà Donc structure de support Arborescence Voilà Et donc vous faites découper Vous voyez encore une fois J'ai même pas eu besoin De tout taper Ça m'a trouvé le paramètre Et hop là C'était fait en deux secondes Donc vraiment Ça c'est vraiment Ce qui est super Avec ce logiciel là encore Vraiment Je pense que vous avez compris Le casque préféré Au bout d'un moment Mais bon Voilà Je sais pas encore une fois De plus Si la qualité vidéo Elle est très bien Mais parce que bon C'est la caméra De mon ordinateur C'est pas non plus Une qualité extrême Je vous le répète encore Mais excusez-moi Encore Voilà On attend que ça se découpe Juste ici Vous voyez Ça se découpe là Si vous aviez vu Depuis tout à l'heure Ça se vient de faire Un gros pâté Voilà 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 Et donc du coup Ça se découpe Donc juste là Il n'y a pas plus Il n'y a pas plus Voilà J'essaye de faire Un truc plus propre Quand même Avec une petite flèche Comme ça Hop Donc ça charge Ah voilà Et regardez C'est propre Quand même Mon truc Bon voilà Là ça nous indique Le temps Encore une fois Le nombre de grammes Pour la bobine Et puis 2m30 Donc pour les nombres 2m Ça donne pas le prix Là par contre Parce qu'en fait Ça peut pas être calculé Parce que Sur Cura by Dagoma C'est calculé En fonction du filament Que eux ils ont D'accord Et pas en fonction De leur marque à eux Et en fait Voilà Il n'y a pas de marque spéciale Donc ils ne peuvent pas Calculer en fonction du prix Donc vous voyez Selon l'arborescence Et bien en fait Ça coûte Beaucoup moins de temps Et beaucoup moins de grammes Et de mètres de fil Donc en fait Je vous conseille Tout simplement ça Et puis ça tient quand même Pas mal Voilà Et c'est très simple À défaire par contre Et puis ensuite Quand vous allez dans Surveiller Bon ben là Pour surveiller votre impression Donc depuis Votre imprimante 3D Et bien en fait Vous voyez Là c'est pas possible Parce que Notre imprimante 3D Elle est pas reliée Donc à l'ordinateur Donc c'est pas possible Et encore une fois Vous pouvez tout simplement Et bien Relier donc votre imprimante Donc par USB Mais celle-là Vaut mieux la relier Donc par Carte SD Donc voilà Donc écoutez Moi je peux pas Vous dire plus J'ai envie de dire Parce que je crois Que je vous en ai dit Pas mal Non encore une fois Ici vous pouvez voir Les couches comme ça D'accord Vous pouvez voir Hop Tout ça Et puis ensuite Ici vous pouvez faire Une petite animation D'accord De la buse En train donc De faire Donc votre petit chemin Elle le fait pas Depuis le début C'est à dire Que vous voyez Quand vous mettez Là hop Comme ça Vous remettez Au tout début Et en fait Vous faites comme ça Et vous allez voir Créer selon la ligne bleue Là vous voyez Comment elle fait La ligne Hop Hop Après elle va passer par là Donc vous voyez Qu'en fait Là c'est en vert Pourquoi c'est en vert Bah si vous avez un doute Pourquoi est-ce que ça s'affiche en vert Vous allez ici Vous regardez Vert C'est la paroi interne Voilà Si vous voulez voir Le bleu Le bleu Qu'est-ce que c'est Bah c'est les aides Donc les supports C'est ça qui est quand même Drôlement bien C'est que vous pouvez vraiment En fait Tout comprendre De l'impression 3D Et ça c'est quand même Drôlement bien Donc venons Donc à la conclusion Donc je vais les mettre En séparé Voilà donc Venons donc A la conclusion On peut pas réduire La caméra Là On peut pas régler La caméra Apparemment Bon bah c'est pas grave Donc en fait Là on va tout simplement Je vais vous marquer Un petit peu Les différents Points forts Pour notamment celui-ci Donc celui-ci Qu'est-ce qu'on va voir On va avoir beaucoup Donc Donc si vous écris ça Comme ça Bien évidemment Vous allez pas y le voir Donc faut quand même Que je fasse une couleur Comme ça Donc ici Qu'est-ce qu'on a Donc on a donc Tout simplement Beaucoup d'options D'accord On a beaucoup d'options Pour celui-là Qu'est-ce qu'on va avoir D'autre On va avoir aussi Donc Un choix Large Enfin Beaucoup d'options On va avoir Plusieurs vues D'accord Plusieurs vues C'est-à-dire que On va pouvoir Notamment voir Donc là La préparation Donc juste ici La préparation Encore une fois Là Mince 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 Donc vous voyez La buse Ma buse Elle continue encore Donc de faire Son petit chemil blic Tandis qu'ici On peut pas voir Les différentes choses Avec la buse Et puis On n'a pas Donc ces différents trucs Préparés Aperçu Surveillé Bon bah ça On l'a pas Effectivement C'est ça qui peut être Un petit peu dommage Ici on a donc Beaucoup plus D'options Donc ici Ici les supports On peut pas les régler C'est ce qui m'a poussé En fait à utiliser Ultimaker Cura Parce que les supports Ça consomme Beaucoup de filaments Et ici en fait Ça prenait Beaucoup de filaments Et ça m'a poussé Donc à utiliser Celui là Voilà Et donc en fait Ce qui m'a poussé Donc oui à utiliser Celui là C'est tout simplement Les nombreuses options Bien évidemment Et puis en fait Tout simplement Les nombreuses options Etc quoi Encore une fois Là vous voyez Elle dessine du rouge Là par exemple Qu'est-ce que c'est Que le rouge C'est la coque Bon bah voilà C'était encore un petit exemple Pour vous montrer Que là on peut vraiment Tout 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 suivre Donc je pense que là Vous avez tout simplement Compris Lequel était mon préféré Donc c'est tout simplement Bah en fait Ultimaker Cura Et puis je vous reprends En fait Bah non Ultimaker Cura Donc voilà Parce qu'en fait Il a beaucoup plus d'options Et on se retrouve Donc avec la caméra Donc celui du décor Pour tout simplement Faire la petite conclusion Enfin pas conclusion Mais faire La fin quoi Là ou trop J'ai envie de dire Alors c'est parti Let's go Allons-y Pour la conclusion Et bien j'ai envie de dire Transition Et donc voilà Donc je pense que là Vous avez tout simplement Vu Là où je voulais Donc en venir Donc en fait Je pense que vous avez compris Que mon logiciel préféré C'était tout simplement Ultimaker Cura D'accord Pourquoi ? Parce que donc On peut tout simplement L'utiliser avec Toutes les impréhendres 3D Et puis il y a vraiment Beaucoup d'options Donc du coup D'ailleurs je vous recommande Ultimaker Cura Si vous avez une impréhende 3D Parce que vraiment C'est celui qui vous fera Réussir tout de suite En fait Et puis voilà Donc écoutez Dans la prochaine vidéo Je vais vous montrer Comment on va modéliser Donc on va tout simplement Comment Je vais vous montrer Comment modéliser Et on va modéliser Donc justement Et bien un objet Pour le projet Qui suivra donc Cette vidéo Donc la vidéo Après la modélisation D'accord ? Parce que bien évidemment Ça fait un petit moment Qu'on a tout simplement Pas fait donc De projet Entre guillemets Modélisation Etc Etc Donc du coup Faut quand même Qu'on se rattrape Donc voilà Donc écoutez Je pense que c'est tout Pour cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu A vous abonner Et puis A me dire Quel logiciel Vous préférez Dans les commentaires Et puis écoutez N'hésitez pas A partager la vidéo Et puis sur ce Abonnez-vous Et puis sur ce A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous